Bonjour, dans cette vidéo on va voir la correction de l'examen national 2020 filière système électronique et électronique. Alors le premier exercice concerne l'algèbre linéaire. Je vais vous donner la matrice A, une matrice D et une matrice P. Je vais vous donner la première question, si la matrice P est inversible, on va dire l'inverse. Alors, si on veut que une matrice est inversible, on va dire le déterminant. Il n'est pas inversible. Ou il n'est pas inversible, donc il est inversible. Alors, je rappelle qu'il faut que l'on ait le déterminant d'une matrice de taille 2x2. Supposons que A est une matrice carrée de taille 2x2, il y a A, B, C, D. Donc, le déterminant de A, qu'il faut que l'on ait le déterminant, c'est que c'est A fois D, le produit des éléments qui sont en diagonale, B fois C, le produit des éléments qui sont en diagonale. Donc, c'est le déterminant. Donc, on va dire que la matrice n'est pas inversible. Ou il n'est pas inversible, donc la matrice n'est pas inversible. C'est ce qu'on va dire ici ? Donc, la matrice P est 1, 1, moins 3, 1. Donc, le déterminant de P, c'est 1 fois 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1. Donc, je vais faire les calculs, c'est le déterminant de P, c'est 4. 4 est différent de 0, donc la matrice P est inversible. Mais après, on va dire que la matrice P, moins 1. Donc, je rappelle qu'il faut que l'on ait l'inverse d'une matrice de taille 2x2, A moins 1, c'est 1 sur le déterminant de A, fois une matrice de taille 2x2. Alors, cette matrice de taille 2x2, c'est ce qu'on va dire ? Les éléments qui sont les diagonales d'un A, ici A et ici D, on va cliquer en A moins 1, on va dire ici D et ici A. Et les éléments qui sont les diagonales, on va faire les balles de la matrice de taille 2x1. Ici B, on va dire ici B, on va dire ici B. Et ici C, on va dire ici C. Donc, cette relation est la matrice de P. Donc, P moins 1, c'est 1 sur 4, fois une matrice de taille 2x2. Les éléments qui sont les diagonales de P, on va cliquer en A. 1, 1, ça ne va rien changer. Et les éléments qui sont les diagonales, on va cliquer en place de taille 1. Ici B, on va cliquer en A, on va cliquer en A, on va cliquer en A. Et ici B, on va cliquer en A, on va cliquer en A, on va cliquer en A. Donc, P moins 1, c'est 1 sur 4, fois une matrice. Et la relation est 1 sur le déterminant de P, fois une transposée de la matrice de P. Mais on va dire, on va vérifier que A égale P fois 2 fois P moins 1. Donc, on veut dire l'alcool de produit de les deux matrices, ou les trois matrices de taille de fois 2. Donc, on veut rappeler le calcul de produit de les deux matrices. Suppose on, la matrice A n'est que A, B, C, D. Et la matrice B, elle est A'. B' C', D'. Mais enB, on va en dire une chose 1. Donc, on va Brite, on va mettre A fois B. On va mettre la matrice A, et on va mettre la matrice A. Et on va mettre en X. C'est la première ligne, la première ligne, la première ligne, la deuxième ligne, la deuxième ligne. C'est la première ligne, la deuxième 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 ligne, 1 damme p ou jiffou Amen jotras le linee dialla premier matris et le colonh dialla deuxième matris ha had l'pelon au lieu fullからλλ thンタolph houo 1 av 1 zai du 1 fy 0 haad l'elomou oua 1 fy 0 zai du 1 fy 5 haad l'elomou هو naq-smy 3 fy 1 zai du 1 fy 0 ouhaad l'elomou houo naq-smy 3 fy 0 zai du 1 fy 5 donchada voeu' LePoudwiBfd puis maintenant les Midi & P1 pour l'étude à P1 donc P1 c'est laricité qui est la première fois une fois in1-3-5 qui est la même fois in1-P1 dans la réplication c'est la recension c'est le lemon, c'est 1-1-4-4-5-4-4-5 c'est le lemon, c'est la recension c'est la recension c'est le lemon, c'est la recension moins 1 quand j'étais là exactement la matrice a. La question est-ce que vous menez de vérifier que x prime égale à a fois x de t. Donc je vais arrêter le système. Il dit que le système est là. x prime égale 2 fois x de t plus y de t et y prime égale x de t plus 2 fois y de t avec x de t égale x de t y de t. C'est un couple. Donc il suffit de la forme matricielle associée au système. La forme matricielle quand j'ai le second membre ou quand j'ai offre un seul vecteur. Donc là je vais mettre un vecteur. L'élément que j'ai fait x prime de t ou l'élément de terni y prime de t égale à la matrice qui est exactement les coefficients de les inconnus. Les inconnus qui sont là sont x de t ou y de t. Alors la première colonne sont les coefficients de x de t. x de t sur l'autre sont les juges ou x de t sur l'autre sont les juges. Donc la première colonne je vais faire un juge ou la deuxième colonne. La deuxième colonne je vais faire un coefficient de y de t, de la deuxième variable. y de t est en ce moment où la coefficient de la ou la coefficient de la ou la juge. Donc cette ou la juge est en ce moment où la deuxième colonne. Je vais mettre un vecteur des inconnus qui est x de t et y de t. Le vecteur l'élément est exactement x prime. Cette matrice est exactement la matrice A. Et ce c'est le vecteur ou exactement le vecteur x de t. Donc j'ai montré que x prime de t égale A fois x de t. Je vais mettre un peu de la question en ce moment où la question est de faire un calcul de produit. Donc la deuxième question déduire que y prime égale d fois y. Donc en fait, j' est d fois y. Et je vais mettre un peu de y. Et si ça va arriver en ce moment où la y est de vinci à vers du tout. Donc j'attends à taille à y. Et je vais mettre un peu de t. Donc je vais mettre un peu de t qui est d'un peu de t. Donc je vais mettre un peu de t. Alors, c'est une bonneüne. Tu parles que la derivable m'a fait un peu d'un peu de t. La la bret mienne à la dérivée dillaha quand je prie qu'elle compte ça oui alpha moudreau baf f prime 2x donc c'est la même chose alors en y prime égale p moins 1 fois x prime 2t ou x prime 2t là en disque ça oui bien c'est ça oui fois x 2t donc on va nous avoir à x prime on va nous avoir à fois x 2t alors y prime égale p moins 1 fois fois x 2t ou à bien c'est ça oui p fois d fois fois p moins 1 donc on va nous avoir à ça t'a donné y prime égale p moins 1 fois p fois d fois p moins 1 fois x 2t alors en disque p moins 1 fois p p moins 1 fois p هي l'identité ou l'identité في la matrice بحالها بحال الواحد الواحد il a drbsou في أي عدد qui a trangé هو العدد نفسه l'identité il a drbsou في أي matrice qui a ça t'a donné هي la matrice نفسه donc p moins 1 fois p هي l'identité l'identité il a drbsou في هاد الشي كامل qui a s'abقال هي d fois p moins 1 fois x 2t ou p moins 1 fois x 2t هي exactement y 2t donc هنا يبين أن y prime égale t fois y 2t la question suivante c'est déterminer u 2t et v 2t en fonction de t donc هنا يلا لحظو u 2t ou v 2t هم exactement les coordonnées ديال le vecteur اللي اعطوني اللي هو y 2t donc هنا طلبو مني نحدد u 2t ou v 2t يعني طلبو مني نحدد le vecteur y 2t alors شنو هي العلاقة اللي عندي فيها y 2t هي العلاقة y prime égale à d fois y 2t donc منها رانطلق y prime هي u prime de t v prime de t égale la matrice d هي واحد 0 05 et le vecteur y de t هو u de t v de t وغان حسب هاد le produit بنفس طريقة اللي حسبنا بها le produit في les questions précédentes يعني la matrice اللي ران tracer فيها les lignes ou la matrice تانية ران tracer فيها les colonnes la matrice تانية فيها une seule colonne donc ران tracer une seule colonne l'élément l'ول هو l'ول في l'ول زائد ثاني في ثاني غير عطيني هو u de t وال l'élément الثاني هو l'ول في l'ول زائد ثاني في ثاني غير عطيني هو 5 v de t donc عندي u prime de t v prime de t que tsaوي u de t e 5 v de t donc l'ول qui tsaوي l'ول ou tani qui tsaوي tani يعني u prime de t va u de t ou v de t qui tsaوي 5 fois v de t anorja كل de le coté va u prime de t moins u de t égale 0 v prime de t moins 5 fois v de t égale 0 donc on juge les équations différentielles homogènes d'ordre 1 alors je rappelle comment résoudre une équation différentielle homogène d'ordre 1 supposons l'équation différentielle a fois y prime de t plus b fois y de t égale à 0 v v de t donc y de t qui tsaوي une constante alpha fois exponentielle moins l'intégral d'il 1 de casser في البسط qui كون هذا qui l'adad qui m'drof y qui هو b et qui c'est l'adad qui m'drof y l'intégral d'il b sur a d t b sur a c'est une constant donc l'intégral d'il a هو moins b sur a fois t je rappelle que l'intégral d'une constant هي la constant m'drobo la variable l'indihna y y t alors هada l'alqa ghan tbqa la l'e deux équation différentielle l'ولa ghan jbd fiha u t ou t alors u t c'est une constante fois exponentielle moins l'intégral d'il 1 l'bas qui c'est l'adad l'indihna m'drof u t ou l'makam qui c'est l'adad l'indihna m'drof u prime t ou 1 donc moins 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 plus l'intégral d'il 1 c'est fois t donc u t égale une constante alpha fois exponentielle t v de t égale une constante semis ha bêta donc v de t هي bêta fois exponentielle moins l'intégral d'il 1 c'est l'bas t ou l'adad l'indihna v de t l'ho moins 5 ou l'adad l'adad l'indihna v prime de t l'ho 1 l'moi مع l'moi هي plus l'intégral d'il 5 هو 5 fois t donc v de t égale bêta fois exponentielle 5 fois t la dernière question déduire x de t et y de t en fonction de t alors yna 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 y de t jna homma exactement les coordonnées de le vecteur grand x de t donc yna 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 y 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 de x anna bêta le x nard x ou li en fonction de y y yna f ha tarraf le en de p moins 1 fois x de t bêta 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 y t égale P fois Y de T égale P fois P moins 1 fois X de T P fois P moins 1 c'est l'identité l'identité m'drobof Aïe matrice donc il y a l'identité m'drobof X de T alors il y a X de T X de T qui est P fois Y de T alors X de T ou le vecteur petit X de T petit Y de T égale la matrice P et le vecteur Y de T est E de T et V de T donc je vais vous donner tout ce qui est fait U de T est-ce que ça va être alpha exponentielle T et V de T est-ce que ça va être beta exponentielle 5T et je vais vous donner un calcul de produit je trace les lignes d'il la première matrice colonne d'il la deuxième matrice le premier élément est l'autre en plus d'autre en plus d'autre en plus d'autre 1 m'drobof alpha exponentielle T Z1 Moudrouf beta exponentiel 5T L'élément t'anye Hwa naqis 3 Moudrouf alpha exponentiel T Z1 Moudrouf beta exponentiel 5T Donc X de T Hwa had l'élément l'ouwel L'hwa alpha exponentiel T Plus beta exponentiel 5T W Y de T Hwa l'élément t'anye L'hwa moins 3 alpha exponentiel T Plus beta exponentiel 5T Alors je passe d'abord l'exercice C'est un exercice Elle est fonction à deux variables Elle est quatre points Donc j'en ai t'anye une fonction Fée à deux variables X ou Y La première question C'est la dérivée partielle première de F Mais le bête C'est que F admet un seul point critique Que l'on précisera Alors j'en ai d'abord le calcul Les dérivées partielles premières de F On dit F de X Y Il y a X carré plus 2 fois Y au carré Plus 2 fois XY Mouin 4 fois X Mouin 4 fois Y Plus 4 Les dérivées partielles Hwuma les dérivées par rapport Aux zin connus l'indé Hwena y a les zin connus l'indé Jруж Jруж X ou Y Donc chasteney N'hsib la dérivée par rapport à X Bouh dha Ou la dérivée par rapport à Y Alorg la dérivée par rapport à X c'est ça, si la fonction, c'est une seule fois pièce, et la couleur qui est une constante, c'est un truc qui est une fois pièce, que, si la fonction est une fois pièce, c'est une constante. Si on veut qu'ils ont la carrière par rapport à y, la carrière qui est une constante, c'est une constante. Alors on va adorer la carrière par rapport à x. La carrière par rapport à x, c'est 2 fois x. La dérivée d'au 2y au carré Or a da вы ко 우리 Un constant c'est 0 Donc la dérivée d'au 2y au carré C'est 0 La dérivée d'au 2y au carré La dérivée d'au 2ains x y La dérivée d'au 2 x y C'est 2 x y La dérivée d'au 1 constant Pour connaître l'a perfect x Qui est une constante avec la dérivée d'au 3 C'est la constante K x prime il y a 2 fois y donc 2 fois y fois x prime il y a 2 fois y moins 4x la dérivée d'elle est moins 4 moins 4y y c'est une constante la dérivée d'elle une constante c'est 0 la dérivée d'elle 4 4 c'est une constante, la dérivée d'elle c'est 0 donc la dérivée partielle par rapport à x il y a 2x plus 2y moins 4 pour la dérivée partielle par rapport à y l'x y a la variable où x c'est une constante donc la dérivée par rapport à y x au carré puisque y a la variable x au carré a une constante la dérivée d'elle une constante c'est 0 donc x au carré la dérivée d'elle c'est 0 la dérivée d'elle 2 fois y au carré y a 2 fois 2 fois y y a 4 fois y la dérivée d'elle y au carré y a 2 fois y la dérivée d'elle 2 fois x fois y y a 2 fois x la dérivée d'elle 2 fois x c'est une constante donc on va voir 4 fois y prime c'est 0 la dérivée d'elle moins 4x c'est 0 la dérivée d'elle moins 4 fois y c'est moins 4 La dérivée de 4 qui est une constante c'est 0 Donc il y a la dérivée partielle par rapport à x Et la dérivée partielle par rapport à y Mais après, il faut qu'on ait le point critique Alors je rappelle que le point critique C'est le point qui est le point qui est le point de faire les dérivées partielles Alors on dit que f admet un point critique Si la dérivée partielle par rapport à x est égal à 0 Et la dérivée partielle par rapport à y est égal à 0 Donc je n'ai l'assuré le système et je t'ai l'assuré le point critique Alors là, pour qu'on ait le point critique Je n'ai l'assuré que la dérivée partielle par rapport à x est égal à 0 Et je t'ai l'assuré que la dérivée partielle par rapport à y est égal à 0 Et je t'ai l'assuré le système Alors les constantes je n'ai l'assuré à cette coute Je t'ai l'assuré 2 fois x plus 2 fois y est égal à 4 Et 2 fois x plus 4 fois y est égal à 4 Bon après, je t'ai l'assuré l'équité du côté lumber Mais on plus dans l'équité du second vers 2 Et on plus dans l'équité du côté du chemin Donc je t'ai l'assuré une table pour salir à 0 Donc je t'ai l'assuré maliciousont de lui Je t'ai l'assuréme Et ils sont sûrs et du spécifique Hier par exemple, je t'ai l'équité du côté 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 du wedding l'équation de la deuxième, on va marcher avec x. On va y venir avec y. Donc on va y mettre l'équation de la deuxième. x naqx x. y naqx 2y-y égale 2-2 0. donc on va y égale à 0. On va y mettre en 1 de ces deux équations. On va y mettre en 1. y égale 0. Donc le point critique est le couple 2-0. x هو 2 ou y هو 0 0,2, c'est 2,0 alors la question t'anyea, t'leboumenni n'haddid les dérivées partielles secondes de f alors je rappelle, il y a quand tu as une fonction à deux variables qui sont x ou y tu as une dérivée partielle seconde tu as une dérivée partielle seconde tu as une dérivée partielle seconde sur dérivée partielle seconde j'ai une dérivée partielle première par rapport à x ou tu as une dérivée partielle-elle encore par rapport à x t'anyea, il y a dérof² sur déroy² je pense que tu as une dérivée partielle première par rapport à y et tu as une dérivée partielle-elle encore par rapport à y la dérivée delta est déroncqf sur déronx fois déroncqya j'ai une dérivée partielle-elle par rapport à y et la dernière dérivée c'est déron carré de f sur déron y, déron x. C'est-à-dire que nous avons la dérivée par rapport à x, la dérivée première par rapport à x, ou que nous avons la dérivée par rapport à y. Alors, ici, nous avons un théorème, qui est le théorème de Schwartz, qui dit que si f est de classe C2, alors la dérivée déron carré de f sur déron x, déron y, c'est-à-dire déron carré de f sur déron y, déron x. Je n'ai eu une fonction de classe C2. Une fonction de classe C2, il y a une fonction, il y a qu'à nous les dérivées partielles premières sont continues et dérivables, et les dérivées partielles secondes sont continues. Alors, dans cet exercice, nous avons la fonction f est de classe C2. Donc, nous allons faire ce qu'on va faire, je vais faire ce qu'on va faire. Je vais faire ce qu'on va faire, c'est que c'est déron carré de f sur déron x, déron y, c'est-à-dire que c'est déron carré de f sur déron y, déron x. Donc, la première chose, c'est que c'est déron carré de f sur déron x au carré. C'est-à-dire qu'on va prendre la dérivée première par rapport à x, et qu'on va faire la dérivée par rapport à x. Donc, la dérivée par rapport à x, la dérivée de 2x, il y a 2. La dérivée de 2y, c'est 0. C'est une constante. La dérivée de 4, c'est 0. Donc, la dérivée de déron carré de f sur déron x au carré, c'est 2. D'abord, on va faire déron carré de f sur déron y au carré. C'est-à-dire qu'on va prendre la dérivée première par rapport à y, ou on va prendre la dérivée par rapport à y. La dérivée de 4y, c'est 4. La dérivée de 2x, c'est 0. La dérivée de 4, c'est 0. Mais on va faire déron carré de f sur déron x, déron y. Ou le déron carré de f sur déron y, déron x. Et là, il y a un peu de savoir où la dérivée de la fonction est de classe C2. Donc, on va prendre la dérivée première par rapport à y, et on va prendre la dérivée par rapport à x. Donc, on va faire la dérivée par rapport à y. 4y, la dérivée de 0. 2x, la dérivée de 2. Et 4, la dérivée de 0. C'est 0. Donc, on va prendre la dérivée par rapport à y. Alors, la question suivante, c'est la nature de l'unique point critique de f. Alors, je rappelle, on va prendre la nature des points critiques. Pour le moment, la nature d'un point critique, c'est qu'on va faire la matrice, mais c'est la matrice Sien de la fonction f. Alors, cette matrice Sien, c'est cette. Il y a un peu de déron carré de f sur déron x au carré. Il y a un peu de déron carré de f sur déron y au carré. Ou, l'anti-diagonal, il y a un peu de déron f sur déron x déron y. Alors, c'est la matrice Sien. C'est-à-dire qu'on va faire un déterminant. Il y a un déterminant, 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 on ne peut pas conclure la nature du point critique. Mais, pourquoi on va faire ça ? Il y a un déterminant, 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 inférieur à 0. Donc, je dis que c'est un point call ou bien un point cell. Il n'est qu'un déterminant, il y a un déterminant, on dit que la matrice H est supérieure strictement à 0 avec déron carré de f sur déron x au carré est positif. Donc, je dis que f admet un minimum local. Et il n'est qu'un déterminant positif avec la dérivée déron carré de f sur déron x au carré est inférieure strictement à 0. Alors, je dis que f admet un minimum local. Donc, j'ai dit qu'il y a un déterminant. Smith déron carré de f sur déron x carré ou R, déron carré de f sur déron y au carré ou T. déron carré de f sur déron x déron y ou S. Donc, il y a un déterminant de H. Il n'est qu'un déterminant de H. R fois T moins S fois S. Il y a R fois T moins S au carré. Donc, je vais détourer qu'un déterminant de H. Il y a qu'un R positif, c'est un minimum local. Il y a qu'un R négatif, c'est un maximum local. L'R, déjà, j'ai l'impression que c'est 2. 2 est strictement positif. Donc, le point 2,0 est un minimum local. Après, je vais vous demander que f de x,y moins f de 2,0 égale x plus y moins 2, le tout au carré plus y au carré. Alors, j'ai l'impression que f de x,y moins f de 2,0. f de x,y est là. f de 2,0, c'est un maximum local. vacée x, nous allons mettre en 2 et en y, 0. 4,8 plus 4. 4 plus 4,8 plus 8, c'est un maximum local. Donc, je vais essayer de faire x au carré plus 2,y au carré, c'est un maximum local, plus y au carré, plus le 6 qui vient ici. Après, je vais prendre x au carré, puis y au carré, puis x au carré. La hâte enne hâdi c'est une identité remarquable X carré plus Y au carré plus 2 fois XY Rhaïa exactement X plus Y le tout au carré Moins 4 fois X, moins 4 fois Y L'humilse b'deek moins 4 Où k'sibsa hya moins 2 fois 2 A t'a t'anye hya moins 2 fois 2 Le hya 4 Facteur de X plus Y M'kaliye hna hya Plus 4 le hya 2 au carré Plus hâdl Y au carré h'te sa hana Alors hâdi c'est une identité remarquable Il l'a t'abors hâd X plus Y Hwa A A t'a t'anye hya A au carré Moins 2 fois 2 fois A Plus 2 au carré L'hya exactement A moins 2 le tout au carré Donc hia X plus Y moins 2 le tout au carré Plus Y au carré Où l'hymébent l'échat tariqa Yqderi n'talq min hâdl le term hâda Ou y'nchirou Ou gairqa hwa exactement F de X Y Moins F de 2 0 La question suivante Déduire que F admet un extrémum global Au point 2 0 Alors hana je rappelle chnawa Un extrémum global Je dis que F admet un maximum global Au point X 0 Y 0 Si pour tout point X Y On a toujours F de X Y Et inférieur ou égal F de X 0 Y 0 O minimum global hwa l'ex Il a kiz F de X Y Supérieur ou égal F de X 0 Y 0 Extrémum y a minimum Ou bien maximum Alors hana gade n'chouf Hade F de X Y Moins F de 2 0 L'kiz haka t'sawi Hade l'adad Eie adad au carré Il est toujours positif La somme Diel de réel positif Est toujours positif Donc hana andi Adad lihwa positif Zaid adad lihwa positif Forcément Rekon positif Donc F de X Y Moins F de 2 0 Est supérieur ou égal A 0 Donc F de X Y Est supérieur ou égal F de 2 0 Donc je suis fait Le dernier cas Diel F admet un minimum global Alors F admet un minimum global Au point 2 0 Le troisième exercice Concernent les intégrales généralisées Donc on a t'enu une intégrale I Il y a l'intégrale entre 0 et 1 De 1 sur X Plus racine de X D X A ou la question T'louboum m'inhedit de la nature De l'intégrale entre 0 et 1 De 1 sur racine de X D X Alors j'ai rappel L'intégrale entre 0 et 1 De 1 sur X A la puissance alpha D X Qui est une intégrale de Rayman Cette intégrale Elle est convergente Il est quand il y a l'alpha Inférieur strict à 1 Ou quand il y a une divergente Il est quand il y a l'alpha Supérieur ou égal à 1 Donc cette chose Il y a l'interpré 1 sur racine de X Racine de X La voie X A la puissance 1 sur 2 Donc il y a l'alpha Il y a 1 sur 2 1 sur 2 est inférieur Strictement à 1 Donc l'intégrale est convergente La question suivante T'louboum m'inhedit de la 1 sur X Plus racine de X Est équivalente 1 sur racine de X Au voisinage de 0 Et déduire la nature de Y Donc je rappelle Que F est équivalente Le G Si il y a seulement Si la limite De F sur G Égale à 1 Donc il y a Bréthnit de la fonction Équivalente La fonction Au voisinage de 0 Égale à 1 sur G D'y a la fonction L'oula M'a quesume A la fonction Tania Il y a la limite D'y a la limite D'y a la fonction Lui sur le bas M'doruba D'y a la fonction Lui sur le maquane J'ai donné Il y a la limite De 0 D'y a la racine de X Et le maquane Il y a la limite De racine de X Il y a la racine de X Facteur de racine de X Plus 1 Je simplifie Par racine de X Je vais te dire Il y a la limite De 0 D'y a la 1 sur racine de X Plus 1 Je remplace ici X par 0 Donc J'ai montré Que 1 sur X Plus racine de X Est équivalente 1 sur racine de X Au voisinage de 0 Pour déduire La nature De l'intégrale I Rassumine le critère D'équivalence Le critère D'équivalence Où est-ce qu'il y a La fonction F Équivalente La fonction G Donc L'intégrale de F Et l'intégrale de G Sont de même nature On a dit La fonction F Équivalente La fonction G L'intégrale D'y a la fonction G Déjà Béjane Enna Convergente Donc D'après Le critère D'équivalence L'intégrale D'y a la fonction Xta Où Récon Convergente Donc I Est Convergente La question TELTA Tلب Menni N'béjane Enna L'intégrale I Que tsaoui 2 fois L'intégrale Entre 0 Et 1 D'y a 1 Sur 1 Plus T DT Wachtawini Un changement De variable L'hymne T D'y wellness D'y power T De D'y would D'y D'y Y D'y 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 Y La D'y D'y Y Y Y T Y Y Y Y Y Y quand on voit que x la variabilité qui est né sur l'oie 0 quasiment sur le t quand on est la végétude x la végétude 1 qu'on est le t et on va t donc pour x égale 0 on est à x0 on va racine de 0 c0 et lorsque x est là 1 on va racine de 1 t est là 1 on va racine de 1 et lorsque x est là ue carré je vais en faire la derivative dans les deux côtés La derivative de l'x est 1 1 je vais en faire dx Pourquoi ? Parce que la derivative par rapport à x donc je vais en faire 1 fois dx qui est dx ici t² La derivative de l'a est 2 fois t mais la derivative de l'a par rapport à la variable t je vais en faire dx la derivative par rapport à t donc je vais en faire dx 2 fois t fois dt maintenant je vais en faire les bornes l'iq-dame vont avoir avoir avec les bornes et la variable l'iq-dame qui vont avoir avec la variable la variable jdede qui est t si 0 est 0 1 est 1 x est t au carré sin 2 x est t dx est 2 fois t fois dt ce que je vais faire en management je vais simplifier par t et remerge la constante va بعérlle l'integrale entre 0 et 1 de 2 sur t plus 1 dt nous avons la constante qui est 2 et nous avons exactement 2 fois l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur t plus 1 dt la dernière question nous allons nous expliquer l'intégrale i alors là nous avons une intégrale généralisée et nous avons une intégrale simple i égale 2 fois l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur t plus 1 dt la fonction primitive de 1 sur t plus 1 est l'année de la valeur absolue de t plus 1 ici nous avons la valeur absolue la fonction primitive de 1 sur t plus 1 est l'année de t plus 1 entre 0 et 1 nous avons deux fois l'année de 1 plus 1 moins l'année de 0 plus 1 l'année de 2 moins l'année de 1 l'année de 1 c'est 0 donc i est 2 fois l'année de 2 nous allons nous expliquer l'année de la calcul sinon on a peut être une idée naar Кто connaître que l'année de a à la puissance b est b fois ln de a donc ici il y a 2 ln de 2 et on peut le baik de la puissance alorsProduction il y a 2 et nôtre l'année de 2 à la puissance 2 2 à la puissance 2 c'est 4 donc i est ln de 4 on peut le faire il y a les calculs on sait que ik wyri e égale à 2 ln de 2 alors треть quatrième exercice les 4 points concernent la transformer de la place ici Few nous allons nous DIY l'équation différentielle d'ordre 2 où nous nous demandons la première question en appliquant la transformée de la place aux deux membres de l'équation différentielle E montrer que Y de P est-ce qu'il y a ? Alors, nous avons dit l'équation Y de T plus 4 fois Y de T égale moins 6 fois cosinus T Nous avons la transformée de la place donc la transformée de la place de Y seconde plus la transformée de la place de 4 fois Y de T donc il y a plus 4 fois la transformée de la place de Y de T égale moins 6 une constante égale moins 6 fois la transformée de la place de cosinus T Alors, la transformée de la place de Y seconde, je vais déjà l'annoncer, il y a P au carré fois la transformée de la place de Y moins P fois Y de 0 plus moins Y prime de 0 plus et je vais l'annoncer que la transformée de la place de Y de T est exactement Y de P grand Y de P égale moins 6 fois la transformée de la place de cosinus oméga T est P sur P au carré plus oméga au carré alors, il y a Bréthne, je vais demander à la transformée de la place de cosinus T il y a F il y a un oméga qui est 1 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 donc il y a un oméga qui est 1 il y a un oméga qui est 1 alors, il y a un oméga qui est 1 il y a un oméga qui est 1 il y a un oméga qui est 1 donc il y a P au carré la transformée de la place de Y de T il y a grand Y de P moins P fois Y de 0 moins Y prime de 0 plus 4 fois Y de P égale moins 6 fois la transformée de la place de cosinus T il y a P sur P au carré plus 1 il y a un oméga qui est 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 1 P au carré plus 1 moins P Et là, on va travailler avec cette naquice Dans le autre, et le autre, on va travailler avec Y de P Donc Y de P, factor de P au carré plus 4 Egal moins 6 fois P sur P au carré plus 1 plus P Et là, on va voir les parenthèses, on va s'éloigner dans les mètres Donc ici, on va avoir P au carré plus 1 Et là, 6 fois P plus P fois P au carré plus 1 On va en écrire ce qu'il y a eu en bas Et on va travailler avec P Je vais ajouter que c'est moins P fois P au carré plus 6 Sur P au carré plus 1 Donc, si j'add ai p là, on va remettre Y de P Je vais ajouter P au carré plus 4 Donc, je vais ajouter que Y de P Egal moins P fois P au carré plus 7 Sur P au carré plus 1 fois P au carré plus 4 La question la mou deja, on va If our calcul Donc, là, on va essayer de vérifier qu'il y a ce qui est. Donc, on va dire, on va sortir la mème Et on va parler exactement Exactement, moins P fois P au carré plus 7 sur P au carré plus 1 fois P au carré plus 4. Alors la question suivante, tu l'abominions à la fonction Y. Donc ici on a Y de P qui a fait ça. Et on a moins P fois P au carré plus 7 sur P au carré plus 1 fois P au carré plus 4 qui a fait moins 2 fois P sur P au carré plus 1 plus P sur P au carré plus 4. Donc y de p Que t'saoui hâd le terme hâda Alors, hana gassi'amid la transforme de la place inverse Alors, hana ch'nou gandir J'nou gandir, y de p Hiya la transforme de la place d'y Y de t, li hiya la fonction Li kankallib aliha Donc, hana yachsnei n'qallib ali Ch'nou hiya la fonction Li la transforme de la place d'yelha Hiya p sur p au carré plus 1 Ou ch'nou hiya la fonction Li la transforme de la place d'yelha Hiya p sur p au carré plus 4 Alors, k'n'arraf Anna la transforme de la place d'yel Cosinus oméga t Hiya p sur p au carré plus oméga au carré Ou hana hana andi p Sur p au carré plus 1 Yani, hana b'challi hâd oméga au carré Handi hwa wahd Yani, b'challi hâd oméga Hana a t'abro hwa wahd Donc, ch'nou hiya la fonction Li la transforme de la place d'yelha Hiya p sur p au carré plus 1 Hiya exactement cosinus t Oméga hiyya wahd Aoud, ch'nou hiya la fonction Li la transforme de la place d'yelha Hiya p sur p au carré plus 4 Hade 4 M'kdaren ksibu hwa 2 A la puissance 2 Donc, ch'nou hiya la fonction Li la transforme de la place d'yelha Hiya p sur p au carré plus 4 Hiya exactement cosinus de t Où n'aoud hana Y de p hiya la transforme de la place d'yelha Y de t Egal, moins 2 fois P sur p au carré plus 1 Hiya la transforme de la place d'yelha Cosinus t P sur p au carré plus 4 Hiya la transforme de la place d'yelha Cosinus de t Donc, la transforme de la place d'yelha Y de t Hiya la transforme de la place M'kdaren ksibu hwa 2 C'nou hiya la transforme de la place d'yelha Moins 2 fois cosinus t Plus cosinus de t Donc, y de t Ch'nou hiya la transforme de la place d'yelha Hiya exactement Moins 2 fois cosinus t Plus cosinus de t Alors, j'passe le dernier exercice Dès les nombres complexes Et les 3 points Alors, y de t'auni wahed l'équation P de z égale z à la puissance 3 Plus i fois racine de 3 z au carré Plus i fois z Woua t'auni Haed l'équation E Li hiya z au carré Plus i fois racine de 3 fois z Plus i égale à 0 La première question T'lboum ni haed la vérification Donc, hadi c'est une identité remarquable Qu'n'arref en a plus b au carré Hiya a au carré plus b au carré plus 2 fois AB. Ou qu'on a raf anna I au carré hiya moins 1. Ou qu'on a raf anna A fois B le 2 au carré hiwa A au carré hiwa B au carré. Donc, hâd la ralaqa c'est quoi, comment allez-vous t'apprendre ? Moins 1 plus 2I le 2 au carré hiwa moins 1 au carré plus 2I au carré plus 2 hiwa moins 1 hiwa moins 2I. Alors, ghanhysib ghanhysiatani hiya moins 3 moins 4I. Alors, la deuxième question j'ai tawny une équation d'ordre 2 ou t'louboumni je voudrais racine d'y aulha. Donc, hâd la raf anna I je rappelle que pour résoudre une équation dans C du second ordre khanhysi khanhysib le discriminant hwa ou l'haja supposons l'équation hwa A fois Z au carré plus B fois Z plus C égale 0 le discriminant delta hwa B au carré moins 4 fois AC. Alors, une fois khanhysib hâd la discriminant ki kono عنdi juge n'ta ali solusyon Z1 huwa moins B moins petit delta sur 2A و Z2 huwa moins B plus petit delta sur 2A alors, hâd petit delta huwa exactement la racine diyal delta normal mon delta rai عندu juge n'ta ali racine petit delta et moins petit delta mais, hana ghanhysi n'achud gher waahed n'قدar n'assobrou huwa petit delta alors, hana ya petit delta au carré hra huwa exactement le discriminant delta donc, hana ghanhysi had l'alaqa alhaad l'équation alors, eowel hajha ghanhysi hiya ghanhysi n'hassob le discriminant B au carré B huwa l'adad li m'drof Z l'adad li m'drof Z huwa I racine de 3 donc, I racine de 3 au carré moins 4 fois A li huwa 1 fois C li huwa I jufe le calcul j'attends huwa moins 3 moins 4I moins 3 moins 4I rahouel l'il teintouf la première question qui saoui moins 1 plus 2I le tout au carré égale moins 1 plus 2I alors, Z1 huwa moins B yani moins I racine de 3 moins petit delta li huwa hada sur 2 fois 1 et Z2 huwa moins B plus petit delta sur 2 fois 1 donc, hana hsibhysi z1 hana ghanhysi had l'adad ou hsibhysi z2 hana ghanhysi had l'adad la troisième question hana déduire les solutions danser de l'équation P2Z égale 0 alors, hana P2Z qui saoui z à la puissance 3 plus I fois racine de 3 fois Z au carré plus I fois Z hana kallahed anna les élément kaminin fihum Z donc, hankhysi n'ammal biha alors, je factorize par Z ghanhysi z facteur de Z au carré plus I fois racine de 3Z plus I égale a 0 donc, soit Z égale 0 ou bien hada l'équation égale 0 ou hada l'équation rahaed d'abach l'hyna hau l'équina fiha deux solutions l'homa Z1 ou bien Z2 donc, hana ya hada l'équation P2Z égale 0 عندها 3 s'allusion soit Z égale 0 ou bien Z égale Z1 ou bien Z égale Z2 taaa eu t'á t'á t'á